Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de la dernière heure. Une mission du ministère de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale conduite par la ministre Kade Elisabeth s'est rendue à Sars, chef lieu de la région du Moyen-Chari pour prendre part aux festivités commémoratives de la Journée Mondiale de la Femme Rurale, édition 2016, célébrée en différé Varé-Ladjé. La ville de Sars, chef lieu de la région du Moyen-Chari, abrite les activités festives de la Journée Mondiale de la Femme Rurale. Placée sous les auspices de la Première Dame Inda Dibitnou, marraine de l'événement, l'édition 2016 se célèbre sous le thème « La promotion de l'autonomisation des femmes, une opportunité pour la femme rurale ». C'est la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Ndilguem Elisabeth, qui a effectué le déplacement pour donner un cachet particulier à cette journée. Une journée qui offre des opportunités aux femmes rurales dans le cadre de mobilisation, de réflexion, de formation et de sensibilisation sur leur autonomisation et la reconnaissance de leurs droits. Nous les femmes rurales, nous remercions beaucoup la Première Dame. Elle a pensé à nous, à nos souffrances. Elle a pu nous donner des moulins, des marmites, des bassins. Elle sait vraiment mettre une femme dans sa maison en mariage. Le choix porté sous la ville de Sahar pour la célébration de cette journée témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités de la République accordent aux femmes rurales ont confié les autorités régionales du moyen chari. Selon le représentant du représentant de l'UNEF-PIE au Tchad, Roger Lali, l'institutionnalisation de cette journée par les Nations Unies vise à assurer aux femmes l'égalité d'accès et la pleine participation aux structures du pouvoir et à la prise de décision. C'est pourquoi il a réitéré la disponibilité de son organisation à accompagner le gouvernement tchadien dans ses actions. Pour la ministre de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, la femme est un véritable acteur de développement d'un pays. J'aimerais vous rappeler qu'en tant que femme rurale et dépositaire de nos yeux ses coutumes, vous devez assurer l'éducation de vos enfants et surtout de vos filles. Que vos filles aillent à l'école. Et c'est le message que m'a chargé de vous transmettre son Excellence Madame la Première Dame. La Journée Mondiale de la Femme Rurale a été instituée au Tchad le 15 octobre 1998. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économique et juridique de la femme. La Journée Mondiale de la Petite Enfance